Bonjour à tous et à toutes merci de nous avoir rejoints sous l'escalier d'honneur de la mairie de Lyon pour cette web tv bipolar votre site de polar à l'occasion de quai du polar vous le savez tous les ans on vient et on fait cette web tv avec des auteurs et des autrices qu'on aime particulièrement avec plein d'interviews on en a fait déjà hier et ce matin on a tout un programme que vous pourrez retrouver donc à l'entrée vous pourrez aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux parce que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux de bipolar et pour vous qui n'avez pas la chance d'être avec nous cet après midi sachez que vous pourrez poser des questions vous aussi dans la salle évidemment mais n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire on a jessica qui ziote tout ça et toutes vos réactions cet après midi on a le plaisir la chance l'honneur d'avoir avec nous deux auteurs est ce que je vous les présente peut-être peut-être pas nicolas le bel et franck il y a ce messieurs bonjour bonjour on va parler tous les deux tous les trois de vos héros récurrents parce que les auteurs de polar les autrices souvent aiment bien avoir un héros ou plusieurs héros récurrents évidemment mes deux invités ont des héros qu'on connaît bien alors pour vous franck il y a franck charcot pardon plus d'huit romans maintenant avec notamment 1991 mais il y a un nouveau roman qui s'appelle labyrinthe et une nouvelle enquêtrice camille donc on va voir comment est-ce que éventuellement on change et puis pour vous nicolas il y a le capitaine merlich cinq romans dont dans la brume écarlate pardon mais aussi et la lieutenant chaîne avec le roman le gibier peut-être première question quels sont vos liens avec vos personnages récurrents j'ai parfois des auteurs et des autrices qui me disent que ce sont vraiment des amis qui discutent qui ont leur logique propre est-ce que c'est le cas pour vous comment comment vous faites vos personnages franck oui alors franck charcot alors moi j'ai deux personnages récurrents franck charcot et lucienne belle évidemment un grand grand attachement pour ces personnages parce que le premier roman que j'ai écrit c'est avec franck charcot donc c'est le premier personnage que j'ai que j'ai créé au début des années 2000 donc ça remonte et sans savoir à l'époque qu'il allait devenir récurrent c'est simple de toute façon déjà écrire un livre on se disait c'est déjà bien on commençait pas à se dire il y aura d'autres livres avec le personnage donc voilà c'est vraiment le premier personnage que j'ai créé et ça fait quand même 15 ans que je vis avec ce personnage donc il ya c'est très curieux de dire qu'il ya des liens avec des personnages de papier mais c'est c'est vraiment ça c'est un personnage que voilà que je connais qui m'accompagne qui est très souvent à mes côtés et et c'est vrai que ce lien là qu'on peut avoir avec des elle est en route ce lien qu'on peut avoir avec des personnages oui il est très très fort et mais c'est le même genre de lien que les lecteurs ont quand quand ils lisent quand ils apprécient ses personnages il ressentent leurs émotions et tout et c'est vrai que nous auteurs c'est pareil donc on on veille sur eux mais ils veillent aussi sur nous ils sont et c'est dans les deux sens aussi c'est ça qui est qui est très très curieux c'est à dire qu'on se laisse aussi on essaye de les diriger mais souvent et aussi nous impose un peu leur loi donc c'est un rapport vraiment intéressant mais très particulier je vais ajouter quand même qu'il n'y a pas d'identification je me reconnais pas du tout dans Merlis et il faut le dire quand même ce petit bonhomme à tête de Paul Prébois je pense au film le magnifique où on a Belmondo qui a son personnage son double qui fait des prouesses des cascades pendant tout le film bon c'est pas le cas l'identification n'a pas lieu en revanche il y a indéniablement une proximité c'est un alter ego quelque part et qui qui cohabite et qui parfois disparaît et puis parfois revient moi c'est toujours comme ça que ça se passe c'est qu'un moment il revient et il dit je crois que j'ai une bonne idée là c'est souvent lui qui a l'idée plus que moi est ce que ça veut dire qu'ils ont leur logique propre c'est eux qui écrivent entre guillemets les histoires ou est ce que vous arrivez à aller à les contraindre mais il ya un peu des deux c'est à dire que moi quand j'ai quand j'imagine une histoire avant de commencer à l'écrire je voilà j'essaye de de visualiser ce que va être cette histoire donc j'écris des choses sur du voilà des des sortes de j'essaie de faire un plan un synopsis puis de voir un peu ce qui va se passer en disant bon voilà il va il va se passer ces événements là et donc d'être dans une espèce de cheminement comme ça qui va mener jusqu'au bout mais dès qu'on prend la plume en fait et dès qu'on commence à faire vivre ces personnages très souvent enfin moi c'est quasi systématique bon ça s'écarte du chemin ça s'écarte du chemin alors soit c'est parce qu'en fait quand vous imaginez l'histoire avant de l'écrire vous avez pas les sensations vous avez en l'écrivant donc on se dit c'est finalement quand on écrit à les sensations qui sont là et c'est mieux de lui faire faire autre chose que ce qu'on avait prévu en général ça se passe à chaque fois et ça se passe plutôt bien puisqu'en définitive ça s'écarte après on essaie quand même de revenir dans le dans le plan le mieux c'est de revenir avant la fin sinon c'est un peu un peu la galère mais c'est quoi c'est comme ça que ça ça se passe et moi ce qu'on peut ce qui est très difficile à prévoir c'est des rencontres c'est à dire dans le roman quand vous moi c'est ce qui était ce qui s'était passé à l'époque avec dans syndrome eux quand j'ai fait rencontrer franck charcot et lycée une belle qui était deux héros de deux romans deux univers différents je me suis dit je vais faire se rencontrer dans un dans un livre j'avais prévu un truc en disant voilà il va se rencontrer à la guerre du nord en plus à paris tout ça et voilà j'avais imaginé un truc ils vont repartir chacun de leur côté puis mais en fait quand j'ai quand je les ai mis ensemble pendant l'écriture et que je devais faire parler charcot faire le dialogue ça je vais c'est c'est parti tout ça j'écris d'autres choses et la fin de ce que j'avais imaginé c'était complètement différent de ce que j'avais écrit parce qu'en fait il y avait cette magie la rencontre donc là ils prennent le dessus sur vous et puis de ce fait là il faut il faut composer composé avec cette nouvelle avec cette nouvelle donne voilà qui ce qui se qui se crée au moment d'écriture vargas dans une interview disait que ces personnages lui échappait complètement un qui partait à gauche elle avait prévu qu'ils allaient à droite et puis ça lui donnait donc ça imposait de changer la trame même du roman et de la succession des événements moi en général j'arrive à garder le cap j'arrive à garder le contrôle mais il m'est arrivé par exemple d'écrire je pense à mon quatrième opus de l'équipe Merlicht là où l'un d'eux s'est pris une balle dans un événement qui était prévu mais la balle n'était pas prévue et je me suis dit ah c'est chouette c'est chouette et rapidement je me suis retrouvé avec un flic blessé sur trois quatre chapitres et ça devenait une vraie plaie à gérer parce que les autres commençaient à voir qu'il avait un problème si le sang se voyait à travers ses vêtements comment effacer quatre chapitres ben voilà vous savez j'ai un truc comme ça moi dans dans c'est dans lucas en fait charcot il va il enquête sur il doit aller dans une spa en fait pour avoir des données sur un voilà et en fait il voit un chien et je l'ai fait acheter prendre le chien mais pendant l'écriture mais ça serait chouette qu'il prenne le chien ça va le rendre encore donc il revient avec le chien mais maintenant faut que je le gère dans les nouveaux bouquins nourrir le chien le chien là je suis obligé de le gérer quoi enfin c'est parce qu'en fait parce que sur le moment en fait on trouve que c'est qu'il y a un truc qui se passe mais ouais mais ce serait bien qu'il embarque ce chien parce que c'est charcot il est comme ça voilà ça l'humanise en plus il va s'engueuler parce qu'il va débarquer avec un chien chez lui d'ailleurs lui dit mais qu'est ce que c'est quoi ce chien et tout et donc voilà ça c'est des choses qui se passent enfin on peut pas imaginer déjà avant d'écrire la première ligne de dire tiens il va aller dans les spa ça je l'avais imaginé pour enquêter puis je me dire tiens il va prendre un chien puis voilà ça c'est des choses qui se font c'est le petit sel qui voilà qui pimentent au moment de l'écriture mais bon après des fois il faut se débrouiller avec avec ça nicolas dans une interview vous avez dit à propos de captain merlich on n'est pas toujours d'accord alors on s'assoit on ouvre une bouteille en papote oui complètement je me reconnais bien là je le reconnais comment très très bien très très bien bon pour moi je vais me coucher plutôt que prévu mais mais effectivement il ya des moments où on est on n'a pas le même tempérament il est quand même particulièrement réac ce personnage récurrent donc parfois il est dur à gérer même dans sa réaction vis-à-vis d'autrui il est un peu sans filtre par moment et parfois il faut que je prenne des pincettes aussi pour le gérer ce personnage ingérable donc ouais le mieux c'est qu'à un moment où on s'arrête tous les deux on se dise bon alors qu'est ce qu'on fait là et et alors physiquement ça se concrétise comment c'est à vous prendre un temps je pense que j'imagine qu'il y a nécessairement une bouteille dans le coin mais après à vivre à vivre à voir à vivre si éventuellement vous inviterai à la prochaine discussion avec la liste si vous savez pas quoi faire apporter une bouteille discuter du capitaine franco j'ai une question charcot il est comment pour vous parce que moi j'ai vu un j'ai lu un lecteur qui disait j'imagine à mettre 85 costaud poivre et sel 45 50 ans est ce que ça correspond parce qu'il y a peu de descriptions de charcot oui à peu de description description de charcot alors 45 50 ans c'est pour de quand il a posé la question parce qu'en fait c'est aujourd'hui il a plutôt 60 mais juste là s'il fait sa soixantaine mais oui il ya très très peu de descriptions en fait physiquement mes personnages c'est un peu ça c'est à dire j'imagine j'ai pas la taille exacte de charcot mais j'imagine quelqu'un d'assez costaud une masse comme ça et flic un flic dur tout ça et par contre je les connais plus psychologiquement en fait c'est quand j'imaginais un personnage de de dire pourquoi il est comme ça quelles sont ses faiblesses ses failles ça c'est plus c'est plus comme ça je les connais puis après c'est vrai que je fais pas partie des gens qui décrivent alors je décris plus les personnages secondaires en fait parce qu'on les voit une fois puis après disparaît donc plus sens à les décrire que le prince le personnage principal à un tel point que moi même en fait quand j'ai écrit 1991 donc le préquel face et charcot quand il avait 30 ans j'ai dû presque relire tous mes livres pour me dire mais parce que je sais même pas quand il était né charcot je sais pas savais pas il ya plein de données que je n'avais pas alors des fois dans un livre je mettais il a fait 15 ans de police criminelle puis dans un autre je mettais 20 ans de police c'est pas la même chose donc il fallait que je regarde en fait par rapport au moment où j'avais écrit cette phrase l'année de sorte faire le moment où se passait le livre de rassembler tout ça pour dire ben voilà en fait en 1991 charcot il avait 30 ans il avait déjà trois quatre ans de police et il arrivait au transit qui est d'or fève mais tout ça c'était pas écrit à un endroit dans un livre c'est un truc des trucs que j'ai dilué parce que quand j'ai écrit train d'en faire pour ange rouge mon premier roman je m'en fichais un peu j'ai dit ah bah charcot il a à peu près 15 ans de criminel mais complètement au pif je et voilà donc c'est un peu ces choses là qui au fil du temps on fait plus trop finalement on fait plus trop attention et ça ça s'écarte un peu donc il faut à un moment donné pour 1991 j'avais pas le choix c'était dans le passé donc fait que tout soit cohérent en fait alors moi j'avais fait pour éviter ça j'avais fait très tôt la carte d'identité j'avais une date de naissance voilà pour histoire de pas me planter et de me dire mince qu'est ce que j'ai écrit dans le précédent pour obligé à relire mes bouquins donc mais non 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 et et donc voilà une carte d'identité très béton j'avais tout j'ai tout sous la main et j'y reviens régulièrement dès que j'ai un doute c'est ce qu'il faudrait faire personnage c'est ce qu'il faudrait c'est les bios qu'on peut qu'on peut utiliser après ça vient au fur et à mesure aussi un peut-être que j'aurais besoin un moment de raconter je sais pas l'enfance de merlis je ne sais pas je suis pas sûr que ce soit nécessaire mais en tout cas en tout cas où est des informations qui sont importantes ne serait-ce que calculer son âge un moment se dire mais en fait il a quel âge il a quel âge quand voilà donc mais il ya dix ans il était où il faisait quoi c'est quand même bien d'avoir quelques repères et notamment oui un âge de manière marquée clairement si on imagine bien comment éventuellement vous pouvez imaginer de nouvelles aventures les personnages ils vieillissent ils prennent de l'expérience comment vous les voyez vieillir entre guillemets est-ce que c'est ces pensées nouvelle psychologie ou changement de caractère ou simplement ils vieillissent physiquement alors mal pour répondre à la question je les vois vieillir mal d'autant que merlicht là est un petit peu en arrêt maladie il va pas très bien ce qui est en même temps une j'allais dire une fin annoncée non mais mais c'est annoncé c'est un personnage qui a une condition physique déplorable il fait je crois qu'il court 20 mètres dans l'heure des fous le premier et s'évanouit vraiment il fait un malaise voilà les autres le récupère voilà c'était sa première tentative de poursuite depuis peut-être 30 ans et donc c'est un personnage qui voilà et je veux pas spoiler mais dans le dernier opus il est plutôt pas très en forme donc oui ils vieillissent et puis les gens autour d'eux vieillissent moi je 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 vraiment je j'ai ce réalisme de de penser que les gens finissent par mourir et dans mes bouquins ils meurent à par par légion j'allais dire et notamment les personnages principaux voire personnages secondaires donc lorsque j'ai tué un personnage important à la fin du deuxième mais c'était une mort annoncée dès le début j'ai reçu des des messages incendiaires hurlements j'avais vous saviez vous saviez le gars et vous l'avez rencontré il est à l'hôpital et très malade il ya aucun suspense là on le sait voilà c'est voilà c'est là je pensais pas visiblement c'est pas très bien passé mais voilà donc il vieillit s'il meurt c'est c'est ainsi et pour c'est pareil charcot c'est un personnage qui vieillit effectivement d'année en année puisque on écrit des romans qui se passent aujourd'hui d'une société aujourd'hui ça ferait bizarre que le personnage reste garde au même âge donc ils vieillissent et voilà donc ils ont des envies différentes ils ont des contraintes différentes après il faut que ça reste des personnages de romans moi c'est moi j'ai ressenti enfin je le ressens chaque fois que j'écris un livre c'est à ce sont quand même des héros donc on est un ou anti héros d'ailleurs enfin c'est peu importe mais en tout cas ils ont besoin quand même de faire vibrer les gens donc dans le cas j'avais créé un charcot un peu ouais il était un peu pas loin de la dépression c'est à dire ils avaient quitté le 36 cas d'orfèves ils étaient au bastion donc déjà ça ça lui avait mis un coup parce qu'il avait toujours travaillé au 36 et puis il faisait trop d'administratifs donc il n'allait plus trop sur les enquêtes et tout donc moi j'avais écrit le livre ça m'a fait c'est pas mal de faire monter d'autres personnages mais après l'acteur on dirait mais charcot là on l'a pas reconnu pourquoi il est comme ça tout ça donc ça m'a fait réfléchir et après voilà il va rentrer un peu dans le voilà il va retrouver un peu une seconde jeunesse même à 60 ans d'ailleurs c'est pour ça en fait qu'après lucas j'ai écrit 1991 parce que justement il y avait eu cet écho d'un charcot qui prenait de l'âge et je me sentais pas à ce moment-là capable de repartir sur une nouvelle aventure où il a encore un an de plus ou deux et je me suis dit maintien allons dans sa jeunesse comme ça ça sera le charcot de la jeunesse et l'idée est venue aussi de ça en fait de repartir dans le passé c'était facile 1991 d'imaginer un charcot qui avait moins d'expérience que celui des précédents romans de le dépouiller un petit peu de ces années en fait oui c'était c'est à la fois ce génial est compliqué en fait moi je connais très bien charcot de du temps où je l'ai créé jusqu'à 2021 c'est à dire toutes les histoires que j'écris et j'ai écrites avec ce personnage je connais charcot par coeur mais jamais je me suis dit quand il avait 10 ans il habitait où est en fait l'autre question fondamentale à laquelle je n'avais jamais répondu c'est pourquoi il est devenu flic et pourquoi aller dans ce service là alors toujours on disait ouais enfin il se lamentait un peu dans des romans en disant voilà la violence mais pourquoi à un moment donné de sa vie s'est dit je vais aller à la brigade criminelle parisienne en plus parce qu'il est du nord et tout ça c'était resté dans le flou donc ça j'ai dû le résoudre donc il faut quand même quelque chose d'assez fort pour expliquer que quelqu'un aille à un moment donné dans un service comme ça quelqu'un qui a une vie lui il a grandi dans le bassin minier dans le nord tout ça donc ça j'ai dû l'inventer trouver et je me suis rendu compte que tout c'est toute cette partie là du personnage en fait ce que tu disais on a des tout un tas de trous à combler il y en a trop parce qu'il faudrait une vie pour raconter la vie d'un autre donc on les met un peu de côté quand on n'en a pas besoin mais il se trouve que là j'en ai besoin donc ça a été ouais ça a été compliqué mais en même temps il ya plein de choses magiques qui sont faites parce que je ne l'avais jamais écrit mais quelque part avec en écrivant toutes mes histoires peut-être qu'au fond de moi même je connaissais certains aspects du passé de Charcot mais sans m'être posé la question et c'était au fond de moi et ça a bien finalement bien fonctionné et le regard du public parce que vous l'avez dit tous les deux il y a des gens qui vous parlent de vos personnages est-ce que ça a une influence une fois qu'il faut les remettre en scène est-ce qu'il y a des réflexions qui parfois éclairent un des personnages d'une vision que vous n'avez pas vu jusque là alors oui il ya des bien évidemment un le lecteur voit les choses et c'est et c'est bien qu'il les voit est ce que son ressenti ou ses prédictions me servent je souhaite que non je encore une fois si les personnages et les lecteurs commencent à tous monter à bord du bouquin donc non non je je tiens à garder le cap et et c'est intéressant en revanche de de voir ce que les gens attendent souvent ils me ont eu sont capables de venir me raconter la suite des merlisht et c'est à dire qu'ils ont bien capté les informations données et envoient une suite logique c'est évidemment celle qu'on choisira pas évidemment vous n'avez pas d'influence sur nicolas lebel sauf à voilà à changer le cap la bouteille de vin dont on parlait pourrait changer tout ça bien évidemment évidemment on en parlera après franck si moi ça moi ça joue alors j'ai parfois eu de superbes idées enfin on m'a transmis de superbes idées et j'ai pris par exemple justement le syndrome eu le roman de la rencontre en fait c'est moi j'avais écrit j'avais écrit deux romans avec charcot d'un côté temps d'en faire pied de miel et puis deux romans avec lucienne belle et j'ai l'idée du syndrome eu donc de l'histoire fait avant le et je me dis je voulais que ce soit charcot là je me suis je vais faire une troisième enquête avec charcot et comme je m'étais renseigné un peu plus sur la police parce qu'avant je me débrouillé je voulais être un peu plus réaliste je bon voilà j'ai appris que en général aussi travaille par deux quand même c'est quand c'est que les endroits sont hyper craignos et tout ils n'y vont jamais tout seul même si ça pour les romans c'est mieux et bon parfois ils y vont quand même mais je me suis dit bon ils vont quand même y aller à deux tout ça et donc il fallait un deuxième personnage et j'avais pas du tout pensé à lucienne belle en fait et en fait c'est des lecteurs qui me disent ah mais ça serait génial de quand est ce que vous allez écrire le prochain à lucienne belle ou ça serait génial d'aller voir ensemble je me suis mais ouais en fait c'est le bah pourquoi les ouais ce crossover pourquoi ne pas les mettre ensemble et donc c'est venu des lecteurs donc ça c'est une superbe idée et puis moi le destin à long terme de mes personnages je ne connais pas en fait je le charcot d'aujourd'hui je termine mon livre je sais pas du tout ce qui va se passer dans le suivant et c'est vrai que j'écoute quand même les gens qui voilà qui donne leur ressenti sur les personnages s'ils ont besoin moi je me souviens dans gattaca justement tu parlais tuer des gens moi je fais quand même un truc horrible et là c'était un c'était pas annoncé quoi c'était et je savais que ça allait être traumatisant pour les lecteurs d'ailleurs ils m'ont après je suis plus sorti pendant trois mois parce qu'ils allaient me tuer ils allaient même quand j'ai commencé à un peu ressortir c'était un peu apaisé mais ça ça avait fait mal aux gens et donc les lecteurs venait me voir mais vous êtes toujours dans le noir à fond avec charcot parce qu'il s'en prend quand même enfin il y a un destin horrible voilà le suivant ça m'a permis d'être un peu plus de lumière et de remettre de l'espoir parce que finalement on a même sur écrit des polars on a besoin d'espoir aussi moi j'étais plutôt parti à chaque fois dans un truc qui se termine mal je me suis marre mais bon c'est quand même pas mal si ça se termine bien aussi et parce qu'on a besoin de ça aussi quand on est lecteur il ya un attachement aux personnages et ça peut aller enfin c'est loin dans la tête des lecteurs c'est j'avais découvert un truc assez fou justement dans les des recherches récentes que j'ai fait c'était gut alors gut qui avait écrit un roman ça s'appelait le l'histoire du jeune verter ou je sais plus comment ça s'appelait exactement et en fait dans le roman qui avait un grand succès auprès des jeunes le personnage principal se suicide et il ya une vague de suicides en allemagne après à la sortie de ce livre les jeunes se suicidaient et d'ailleurs ça a donné un nom vous savez quand il ya une grande star qui se suicide en fait il ya des vagues de suicides par exemple des emmy wine house des gens qui étaient jeunes qui suicident ce qui s'identifie s'appelle l'effet verter du nom de justement de ce personnage de gut donc ça montre à quel point le 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 personnage de papier est important pour le lecteur donc on a aussi une petite responsabilité fait ce qu'on veut attention ça reste du roman d'ailleurs heureusement mais on sait que ce qu'on écrit voilà ça peut influencer aussi sur certaines destinées ce qui m'empêche pas encore de continuer à faire des choses comme ça mais derrière en fait quand on fait des trucs très négatifs il faut se racheter aussi c'est à dire c'est encore on écrit les scénarios les personnages les grands méchants mais même les gentils quand ils commettent un acte interdit c'est d'ailleurs ce qui fonctionne très bien mais il sera ils sont obligés de se racheter auprès des gens et donc on doit faire un peu pareil mais si c'est c'est chouette quoi je trouve oui en parlant de plus de lumière bas c'est le nom de mon personnage donc donc je souscris complètement un plus de lumière bien sûr et en même temps vous n'êtes pas tendre avec vos personnages parce qu'il arrive quand même un certain nombre de choses traumatisantes bien sûr ils sont là pour souffrir aussi un est ce qu'il ya un plaisir quand on est auteur à faire souffrir son personnage principal allez avouez-le on est entre nous pas du tout on ne vous croit pas si on est aux commandes on a tous les pouvoirs quel plaisir bien sûr ça on fait ça sur des personnages de papier votre tour viendra il ya un attachement il ya une volonté aussi de les humaniser par le par les épreuves qui traversent tout à fait oui bien sûr bien sûr que ce soit des coups durs alors on n'est pas forcément on avait toute une période comme ça de 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 flic qui avait traversé le pire qui devenait alcoolique etc on a toute cette période là je pense que c'est le polar des années fin 90 2000 voilà je pense qu'on en revient un petit peu mais il n'empêche que on a des personnages qui quand même ont traversé des choses difficiles ne serait ce que la mort d'un proche ou qui équipe qui est récente et avec laquelle les personnages doivent vivre au quotidien merlicht vit dans le même appartement sa femme est morte il ya peu et et son fils l'incite régulièrement à arranger ses affaires et les affaires sont là les affaires la brosse à cheveux le peignoir tout est là et le gamin n'en peut plus on essaie de lui dire ça fait deux ans et et merlicht lui dit bien sûr en fait n'entend rien et ne peut pas faire ce deuil et traîne cette souffrance il voit même je pars à un moment de ce du du c'est un gros fumeur de gitane et donc il ya cette ce nuage blanc qui flotte en permanence dans son salon et ce nuage blanc il le regarde hésite à lui parler ce nuage blanc bien évidemment il a complètement identifié et vie avec mais il ya un effet il ya aussi un effet j'ai presque cathartique en tout cas salvateur c'est à dire qu'en fait on fait traverser vraiment des galères à nos personnages mais en fait ils arrivent à surmonter les problèmes à chaque fois c'est à dire qu'enquête après enquête ils y retournent et ça recommence et ils se remontent et en fait quand on est lecteur ça nous fait du bien de voir de voir ça parce qu'en fait on se dit finalement dans nos propres vies on a des personnages qui sont dans les romans qui arrivent à surmonter des problèmes auxquels on pourrait être confronté d'ailleurs et qui s'en sortent et donc en fait ça nous fait du bien c'est aussi ce qui explique le succès de de ce genre là c'est à dire parce qu'on peut toujours se demander pourquoi les gens vont lire des histoires aussi terribles avec elle va y avoir des meurtres surtout quand rien ne va bien déjà dans la société ce qu'il ya justement il ya cet effet de cathartique où on se dit en fait il ya pire dans les livres il ya bon nous on a nos vies on a nos problèmes et puis on voit ces personnages là qui traversent beaucoup bien pire que nous mais qui s'en sortent et donc quelque part ça nous rassure et puis on se dit bah ouais c'est vrai ils nous servent de modèle c'est à dire que si on peut y penser quand nous mêmes on est confronté à des problèmes comme ça on dit bah ouais mais ah oui mais j'ai un personnage comme ça qui est lui il s'en est sorti donc moi je devrais pouvoir aussi m'en sortir donc voilà ça ça aussi c'est enfin il ya vraiment cette fusion là aussi quand entre un lecteur et des personnages qui sont justement très humain et c'est pour ça que ça fonctionne aussi c'est à dire quand finalement james bond moi quand lui arrive une tueille on est plutôt content c'est bien bien fait pour lui parce que il est beau il est riche il a tout ce qu'il veut et il s'en sort toujours donc on se dit façon il a beau être au milieu de l'océan entouré de requins il va s'en sortir donc parce qu'en fait c'est un super bon personnage j'adore james bond mais il est loin de nous en fait c'est donc il ya des personnages comme ça de fiction qui sont des vrais héros mais ils sont loin de nous et nous en fait nos personnages sont des personnages qui pourraient être n'importe lequel d'entre nous et c'est cette proximité c'est cette proximité qui fait qu'on s'y attache vraiment parce que ils sont proches de nous ils sont ils ont les mêmes galères et voilà effet cathartique pour les lecteurs et lectrices mais pour vous les auteurs aussi complètement complètement ce qu'on jette sur le papier c'est jamais anodin il ya des choses qui sont qui passent comme ça et pulsions de violence comme ça c'est plus nos meurtres sont sordides plus on exorcise des choses évidemment non non bien sûr on met sur le papier plein de choses je pense oui complètement je pense que c'est un moment donné ce qui mène à l'écriture il doit y avoir un peu de ça aussi c'est à dire un besoin d'exorciser des choses qu'on a en nous moi je pense que le tout premier moment j'ai écrit c'était vraiment ça j'avais accumulé beaucoup d'images fait de lecture et d'image d'horreur enfin de ce quand j'étais ado j'ai vraiment eu très peur j'ai regardé l'exorciste à 13 ans j'étais ce film je n'osais plus aller me coucher c'était un truc de fou je regardais sous mon lit au plafond voir si elle était pas collé mais vraiment ça m'a terrorisé mais et et donc quand j'ai grandi tout ça je faisais des cauchemars récurrents c'est à dire alors ça c'est terrible les cauchemars récurrents parce que en fait tu te couches et tu sais que tu vas faire ce cauchemar là mais tu le sais en fait mais tu et quand tu es dans le cauchemar tu le sais pas c'est ça le vrai truc et donc ça c'était terrible et tout ça ça colle de toutes ces images et je pense qu'à un moment donné quand j'ai commencé à écrire c'était vraiment besoin de ressortir tout ça et d'ailleurs ça avait vraiment marché parce que enfin j'ai fait beaucoup moins de cauchemars après avoir écrit parce qu'il y a eu cette ce moyen de comme un peu comme une cote minute c'est sorti par le petit tuyau d'air là hop et dans l'écriture et maintenant on refile ça au lecteur que ça c'est eux qui se prennent le truc si vous faites des cauchemars après vos livres on sait pourquoi à quel moment on sait qu'il est temps pour le personnage de laisser sa place à quel moment vous dites je vais partir alors je pensais notamment à yvonne chen à quel moment on se dit ok je vais changer de personnage principal pour faire autre chose alors je vais répondre pour merlis justement que j'ai envoyé ouvert là donc cinq merlis j'étais à un moment c'était bien on s'était dit pas mal de choses je sentais aussi que il revenait moins vite avec sa nouvelle enquête que du temps avait passé que et que voilà c'était bien de se séparer un temps ce qu'on a fait voilà et c'était un personnage un personnage ça ça implique toujours un cadre ça implique toujours des contraintes changer de personnage ça permet de changer de contraintes donc ça c'est quand même assez assez agréable de travailler différemment donc avec ce personnage de merlis j'avais quand même des des contraintes de référence par exemple c'est un type qui a beaucoup de références en littérature française donc il cite voilà ici qui il a des allusions il fait des références à victor hugo voilà il s'éclate yvonne chen pas du tout voilà yvonne chen peut plutôt regarder squeezy voilà et puis elle appartient davantage d'importage à son davantage pardon à son époque pour moi c'était aussi un moyen de dire bah voilà je sors de mes années 50 avec merlicht je j'embrasse le siècle venu et allons-y et c'était et c'est bien en fait je suis content parce que c'est vraiment différent c'est vraiment c'est vraiment une autre approche aussi dans la dans l'écriture dans la nervosité dans la dans le dans la référence au monde puisque un il n'y a pas de de littérature pop-up on sort pas de nulle part nos bouquins ils sont à la suite d'autres bouquins qui sont venus avant et c'est bien que ça s'inscrit aussi que ces bouquins s'inscrivent aussi dans leur époque vraiment en ayant des personnages jeunes je dis ça mais je le découvre parce que j'avais ce personnage vieux vieillissant le flic à la papa c'était un peu maigret bourrel perdu au 21e siècle là tout à coup j'ai une jeune nana qui boit des mojitos ça change ça change ça change l'écriture en fait donc c'est bien ça veut pas dire que merlicht ne reviendra pas ça veut dire que pour l'instant je m'amuse bien avec chêne donc bah je vais continuer à boire des mojitos avec chêne et est ce que vous savez déjà si ça va être une longue histoire ou pas alors je sais déjà qu'il y aura un troisième et je pense que au terme du troisième j'écrirai le prochain merlicht je vous disais tout à l'heure il est revenu il frappe à la porte je crois que j'ai un truc pour toi et parce qu'il faut que ça corresponde aussi on peut pas confier n'importe quelle enquête à n'importe quel personnage voilà on peut pas faire n'importe quoi merlicht il y a des trucs qui l'intéresseraient pas du tout donc 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 c'est pas pour lui il peut pas voir un mojito à un moment c'est pas ça c'est c'est pas du tout son truc ça le tuerait ça le tuerait constitution fragile mais non non c'est pas c'est pas voilà c'est passé c'est ça serait le dénaturer un petit peu donc oui ma question est-ce qu'on pourrait le changer de cadre le changer de cadre est-ce que ça veut dire le changer lui c'est ça en fait là le changer de cadre je l'ai déjà fait changer de cadre il est déjà parti à droite à gauche mais merlicht reste merlicht malheureusement où qu'il aille et qui qu'il rencontre malheureusement pour ceux qu'il rencontre il reste identique donc donc c'est un vrai plaisir de mettre un personnage en pause et puis de faire d'autres choses vraiment et pour vous france moi moi j'ai la chance de de pouvoir le mettre en pause une fois une fois sur deux parce que j'ai toujours depuis le début j'ai mon personnage récurrent mais une fois sur deux je sors et je crée de nouveaux personnages mais qui ne reviennent pas en fait sont vraiment donc ça c'est une vraie chance de ne pas être systématiquement enfermé avec un personnage et tous les ans de devoir écrire avec le personnage après moi j'ai aussi une deuxième chance c'est finalement justement au fil de l'écriture charcot au début il était tout seul et après il ya une équipe autour qui est celle du 36 ils sont 4 4 4 4 ou 5 même et et progressivement au fil des romans il ya des personnages qui étaient secondaires au début voilà qu'ils sont qui montrent je pense à Nicolas Bélanger par exemple dans le roman voilà donc ça ça me permet de justement parfois si je vais être plus en avant charcot hop il repart et parfois si je veux mettre un peu en retrait je fais monter l'autre personnage donc ça c'est très très bien après moi je je bon il ya 60 ans il va continuer encore il va se traîner en canne blanche voilà en tout cas c'est mon souhait parce que c'est un personnage que j'aime et lucienne belle parce que quand je parle charcot c'est aussi lucienne belle donc voilà c'est pour l'instant je n'ai pas ce que j'ai tout à l'heure pas de plan comme ça mais c'est au livre vraiment livre livre par livre et qu'est ce qui fait qu'il ya un personnage qui prend un petit peu la marche ou le devant est ce que c'est le thème du livre parce que d'un seul coup il ya un mojito et qui pourrait pas en boire ou est ce que c'est une envie personnelle de dire bah tiens je vais plutôt explorer ce personnage là dans cette enquête oui c'est de se dire alors il ya l'aspect technique de dire finalement un service de police dans une équipe de crime ils ont tous des rôles vraiment très 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 fort pendant un procédurier je sais même pas ce que c'était il ya encore cinq ans le métier de procédurier alors qu'en fait dans tous les groupes criminels il ya le procédurier qui est là c'est lui qui va sur les scènes de crime qui note là il mesure à 3 mètres du bord il ya la tête de la victime etc c'est vraiment lui qui fait ça qui se tape tous les rapports qui interroge donc ça c'est un métier on n'en parle pas parce qu'en fait en général c'est notre flic principal qui fait tout ça c'est pas évident à gérer c'est un métier qui peut être un peu chiant à mettre en scène le procédurier il enquête quelqu'un qui va aller enquêter arrêter des des types donc voilà mais j'avais ce souci vraiment de surtout dans 1991 qui fait un peu office de d'histoire quoi enfin c'est à 30 ans mais c'est presque historique et comme ça fait un peu archive je voulais que ce soit très précis que ce soit vraiment la police de l'époque qui fonctionne comme ça me remettre dans un service de ce qu'était la police en 1900 dans les années 90 et donc c'est important que chacun ait un rôle quoi soit le lieutenant le procédurier les services qui vont relever les empreintes tout ça donc voilà c'est soit c'est l'histoire ou après c'est une envie aussi de effectivement suivant l'histoire on sait que ça sera beaucoup plus dynamique et puis on a envie de faire monter un personnage qui va se mettre en danger tout ça et donc c'est ce qui peut aussi faire pencher la balance vers l'un ou vers l'autre vous verriez avec des fanfiction peut-être d'ailleurs que ça existe en des fictions écrites par des fans il y en a beaucoup pour Harry Potter par exemple ou Star Wars mais il y a aussi la polémique là par exemple sur Gaston chez Dupuis qui a été repris vous verriez vos personnages dans les mains d'un autre ou d'une autre on parle bien d'écriture là oui on parle d'écriture écrit par d'autres non non je veux pas prêter je veux pas prêter je veux pas prêter Merlischt Yvonne Yvonne on s'amuse bien pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes liens parce qu'on commence cette histoire avec cet autre personnage mais mais non je non c'est mes jouets voilà je préfère je ne prête pas mes jouets et puis dans l'écriture c'est très compliqué enfin quelqu'un d'autre qui écrit un livre qui dit je veux prendre les personnages enfin déjà il y aura un problème de droit enfin je pense que c'est ça la question c'est en laissant un auteur écrire ouais ouais moi je le ferais pas non plus vraiment si on par contre il y a des gens qui m'ont déjà demandé est-ce qu'ils pouvaient mettre quelqu'un qui s'appelle Charcot dans leur rue j'ai dit oui il n'y a pas de souci mais de dire ben voilà tu prends le personnage et t'écris l'histoire que tu veux ferait pas parce que dans la tête des gens il y aura une espèce de truc bizarre où ils se diraient mais c'est ce personnage là mais c'est pas lui ça ressemble pas etc donc non ça serait là ce serait plus plus délicat après enfin je sais pas qu'il y ait une bd délirante avec mes personnages là ce serait différent ou je sais rien un court-métrage adaptation sur une autre à notre support voilà mais en tout cas non dans c'est vrai que dans le roman il y a quand même quelque chose de d'intime par rapport aux personnages de voir quelqu'un d'autre écrire avec eux en les reprenant puis en faisant je sais pas quoi ça ferait ça nous ferait un peu bizarre ouais ça pourrait combler aussi des éventuellement des parties ou bah oui il faudrait qu'il écrive un peu dans le même enfin qu'il faudrait qu'il s'approprie un personnage qui n'est pas le sien enfin c'est pour combler une partie ça voudrait dire qu'en fait il faut que ça corresponde à ce que nous on mettrait dans cette partie de voir quelqu'un qui prendrait charcot ou merlige et puis qui quand il avait 30 ans il faisait ça toi tu vas dire mais pas du tout enfin ouais même si on sait voilà donc ça ferait ouais ça ferait bizarre en même temps ça pourrait être une expérience mais ça sera assez curieux je trouve la question est lancée le temps file ça fait déjà 40 minutes peut-être que vous avez des questions à poser à nos auteurs peut-être que on en a aussi sur les réseaux sociaux oui jessica c'est bon alors oui nous avons une question d'imili qui vous demande si dans vos romans on peut les lire dans l'ordre ou sinon on peut les lire individuellement alors c'est une très bonne question qu'on peut poser très régulièrement donc effectivement il y a un il y a toujours un plus à les lire dans l'ordre parce que je le disais les personnages évoluent voire certains disparaissent puisque malheureusement certains nous ont quitté mais mais en fait ils sont écrits en ce qui me concerne pour être lu indépendamment les uns des autres c'est à dire que c'est une enquête complète c'est c'est du scénario bouclé comme on dit à l'échelle de l'enquête le personnage voilà il y a une évolution un petit peu à la manière des arches de série si je puis dire c'est à dire on a une arche de l'enquête en cours il y a l'arche de la de la saison et puis l'arche de la série donc c'est on écrit d'un côté une enquête dans ce premier schéma à l'échelle du roman à l'échelle de la série et bien bien évidemment des personnages vont rentrer vont sortir donc il ya toujours un plus à les lire dans l'ordre même si je pense on fait pas de lien entre les entre les opus je pense qu'il ya toujours un plus à le lire dans l'ordre mais pas que c'était un petit peu les l'école des années 70 80 c'est à dire on pouvait regarder n'importe quel starsky hutch dans n'importe quel ordre parce que à la fin au début starsky hutch était était près de la voiture et s'envoyer des blagues zebra 3 était appelé il partait en mission il résolvait l'enquête après avoir été mis en danger puis finissait au bar avec des belles pépettes voilà après je vous ai raconté tous les starsky hutch voilà un truc d'ailleurs que tf1 n'avait pas compris à un moment tiens attaque tf1 bim parce que il y avait une 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 série qu'il diffusait qui s'appelait fbi porté disparu donc principe premières cinq minutes cinq premières minutes un personnage disparaît dans sa vie au quotidien il s'évanouissait à l'écran et intervenait le fbi voilà et résolvait l'enquête on savait à la fin ce qui est ce qu'il était advenu de ce personnage sauf que ce que tf1 n'avait pas compris c'est qu'on n'était plus dans starsky hutch et que les personnages évoluaient et que il y avait des relations amoureuses entre entre eux qui se séparaient etc et donc ils passaient les épisodes et on avait un coup la saison 16 l'épisode 12 et puis l'épisode d'après et bien ils avaient 15 ans de moins et ils étaient là what qu'est ce qu'ils comprenaient plus rien et on était passé déjà donc au feuilleton avec des personnages de séries qu'on retrouvait qu'on prenait plaisir à retrouver voilà donc je pense qu'aujourd'hui on essaye de faire un petit peu ça c'est à dire que on est dans on a compris que le personnage pouvait vivre au delà du roman il peut vivre au delà de la série on peut même l'emmener dans une autre série par crossover en faisant rencontrer les personnages de différentes de différentes séries bref on est vachement plus libre mais oui les personnages évoluent alors essayer de lire dans l'ordre voilà je crois que j'ai répondu au long cours c'est pareil non il ya un fil rouge non mais c'est ça c'est le il ya les histoires indépendantes les enquêtes bouclées puis un fil rouge effectivement mais c'est la même chose enfin c'est c'est exactement la même chose on a une deuxième question jessica oui alors ça sera pour nicolas est ce que le fait d'être un rôleiste inconditionnel est plus non négligeable pour compter des histoires alors le jeu de rôle c'est une des meilleures écoles pour pour comprendre la narration l'écriture moi j'ai commencé le jeu de rôle non je sais pas si ça dit à tout le monde il s'agit de deux parties autour d'une table où on incarne un personnage à une époque donnée peut être moyen âge voire dans un dans un monde complètement fantastique on peut jouer il ya un jeu de rôle star wars vous pouvez jouer un jedi si vous voulez je vous y invite et bien évidemment lorsqu'on passe côté maître de jeu c'est à dire celui qui qui écrit l'histoire et qui va la faire jouer à ses joueurs on est déjà dans une dans une position de narrateur d'enchaînement des événements de réaction à ces événements en fait on est déjà dans l'intrigue et quelque part dans le storytelling donc excellente école d'ailleurs mes camarades de jeu de rôle henri lovenbruck olivier balle alexis leibsker nico tachian vous en connaissez quelques-uns et ben voilà on une solide expérience aussi de deux jeux de rôle et c'est un plaisir ben voilà de trouver des gens qui sont narrateurs par ailleurs en position de de lecteurs de réaction à l'histoire et puis changer de rôle comme ça donc 100 fois oui 100 fois oui c'est aussi une bonne école pour construire des cadres à construire des poser des éléments de décors et jouer avec et des règles complètement complètement alors là il faudrait poser la question à à tachian et lovenbruck parce que depuis qu'on joue en visio on est sur des plateformes où il ya des visuels en 3d ils sont devenus ils sont devenus incroyables dans la conception de ces visuels donc vous arrivez dans une dans une ferme où habitent des vampires et bien évidemment ce que vous faites tous les week-ends et bien évidemment là il ya un visuel avec la ferme les vampires et tout c'est on est passé vraiment un au jeu de rôle 2.0 donc il a beaucoup évolué devient très visuel effectivement avec des cinématiques avec c'est incroyable beaucoup bougé franck le jeu de rôle ah non moi ça c'est un je pense que c'est un manque j'ai jamais connu les jeux de rôle par contre j'ai toujours été très fan de fort quand j'étais depuis que je suis gamin de de puzzle de casse-tête et tout ça c'est vraiment mon truc j'étais abonné à des revues je sais pas pour ce qui voit ça c'était jeu et stratégie avec qui connaissent c'est génial ça c'était les années 80 ouais ouais et donc voilà ça c'était c'était mon truc en fait c'était plus des trucs de solitaire moi j'ai quand même une voilà j'étais plus très assez solitaire et je prenais du plaisir mais c'est pareil enfin c'est il ya toujours des trucs de construction face qu'on retrouve dans mes autres dans mes romans en fait ça nous influence évidemment cet aspect puzzle de construction forcément c'est parce que j'ai aimé ces choses là que j'écris mes livres comme ça aujourd'hui est ce qu'on a encore une question oui on a encore une autre question effectivement pour les franck tilly et nicolas le bel est ce que vous seriez prêt à écrire un thriller à deux tous les deux est ce que vous partageriez vos personnages entre vous oui ça ça nous amuserait je dis nous je dis nous en parlant des auteurs c'est à dire qu'on régulièrement se chambre là dessus en disant en fait c'est très très compliqué d'écrire un truc à deux il ya des gens qui écrivent à deux par exemple jérôme camus et nathalie qui sont ici parce qu'ils ont des liens très proches soit ils sont mariés femmes soit ils sont amis d'enfance ce soit il il se voit perpétuellement je pense qu'il faut cette affinité là pour écrire quelque chose à deux parce que c'est on a chacun nos univers on a chacun des moments d'écriture différents des contraintes différentes et c'est voilà c'est plus là dessus que ça serait extrêmement compliqué après ça serait ça serait du plaisir dans le roman c'est plus compliqué en général mais le scénario par exemple tu en écris des scénarios je crois tu écris des scénarios j'en écris aussi moi j'écris avec nicotakian on écrit les alex hugo ça c'est un travail plutôt à deux moi j'aime mieux le faire à deux parce qu'on a plus d'idées ça rebondit plus donc on aurait très bien plus si les circonstances avaient été favorables avec un producteur se retrouver à travailler à deux sur sur un scénario c'est vrai que le roman c'est ce qu'on disait que les personnages c'est assez personnel par contre on pourrait très bien faire creuser nos personnages ça c'est des fois on fait un petit peu dans d'autres livres il ya des nos amis romanciers alors soit nous mettent il ya des nicolas lebel qui traîne entre certaines pages ils se font coupons morceaux tout ça mais ça c'est plus des blagues parce qu'on se connaît puis on s'apprécie alors complètement l'écriture à deux mois je travaille avec avec olivier norek pour l'audiovisuel et effectivement on travaille c'est un support qui qui permet de bien travailler à deux c'est c'est un travail en ping-pong avec qui pourrait se passer ça ou alors et puis voilà un moment il ya une bonne idée qui émerge et puis c'est ça et on part de là pour construire la suite et c'est vraiment l'audiovisuel je crois et l'écriture de scénar en particulier se prête bien à ce ping-pong et à cette collaboration à deux le romance je pense c'est vraiment l'inverse c'est le moment où on est tout seul aux commandes on assume seul les choix qu'on espère être les meilleurs mais en tout cas personne n'intervient c'est vraiment un acte solitaire l'écriture de roman laisser entrer quelqu'un dans l'écriture bon que ce soit pour reprendre seul c'est un domaine très intime en fait le l'univers du roman l'audiovisuel c'est un petit peu plus un peu plus lâche donc on peut on peut plus facilement je crois travailler à 2 3 12 1 les américains font des poules font des poules de 20 personnes autour de la table chacun gère un personnage et sur sur un épisode par exemple c'est vraiment des une manière de travailler à plusieurs je crois pas que le roman s'y prête voilà on d'autres pourront me dire que nathalie hugues et jérôme camus en particulier raven et jacometti pour s'en citer d'autres il y a des gens qui ne travaillent que comme ça donc c'est très faisable alors le prochain projet avec franck on va y réfléchir et on revient vers vous est ce que dans le public là vous avez une question on va vous donner un micro justement si vous deviez adapter ou si vous l'avez déjà fait d'ailleurs un roman pour la télé quelle est votre place en tant que auteur dans le travail de d'adaptation et quelle importance vous donnez à votre personne afin vos personnages à votre roman est ce que c'est vous le chef ou est ce que c'est plutôt celui qui fait la série qui voilà qui dirige parce que le une série à la télé ça peut pas être aussi comment dire enfin ça peut être un peu plus synthétique qu'un roman je réponds rapidement c'est en fait ça ça dépend c'est un choix c'est dire qu'en fait un producteur qui prend les droits d'un livre parce que ça commence comme ça il y a un roman le producteur dit l'histoire l'intéresse il veut l'adapter en général il demande à l'auteur et à la maison d'édition si l'auteur veut prendre enfin participer au projet donc voilà si l'auteur veut participer ça veut dire être scénariste ou co-scénariste souvent ben voilà il est intégré et il fait les choix comme vient de dire nicolas il écrit on écrit on rebondit donc ça se passe comme exactement comme il vient de le dire on adapte soi-même son récit avec un co-scénariste qui a un regard lui plus extérieur nécessaire ou alors on dit ben non moi je préfère que je continue à écrire mes romans et ben voilà je vous fais confiance c'est moi c'est ce qui se passe plutôt sur mes sur les gens qui prennent les droits de mes romans les plus récents ça c'est trop de travail c'est énormément de travail on peut le faire un temps on peut en faire un parfois de temps en temps moi je fais déjà à l'ex hugo dans le scénario je fais de la bd les romans et donc c'est ça ça fait beaucoup donc à mon ronge de lé je dis maintenant je vous fais confiance et là à partir du moment où on sort comme ça volontairement on fait pas partie du contrat d'écriture donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent après vous pouvez lire les scénarios vous pouvez donner votre avis mais ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent c'est le deal en fait c'est partir du moment où vous acceptez de sortir du projet à vous laisser faire ce qu'ils veulent sinon vous cédez pas les droits vous dites maintenant moi je veux pas qu'on touche à mon histoire ça arrive il ya des auteurs qui vont dire non enfin je qu'ils sont très très difficile ils veulent pas maintenant personne touchera ce livre moi je trouve c'est plutôt un beau cadeau quand on est on est on invente une histoire et que le bac ça va permettre à d'autres gens ça que l'histoire va vivre par un autre média parce qu'en fait le livre s'en est un mais l'histoire elle elle peut avoir d'autres vies donc moi j'aime bien quand il ya des gens comme ça que je vais ajouter juste que effectivement moi je je suis pas partisan pour intervenir dans cette adaptation c'est vraiment ça le mot important là il se trouve que le jour des morts va être va ouvrir certainement la saga merlicht puisque c'est en cours de négociation je ne tiens pas à scénariser des mes livres ils sont écrits et je suis très content des romans et quelqu'un s'en emparera et les travaillera pour un autre support qu'il connaît travaillera avec un réalisateur qu'il connaît pour faire un autre chose une autre histoire à l'écran peut-être la même j'espère que ce sera fidèle j'espère que ce sera ce sera aussi bien mais mais j'ai un droit de regard sur la l'écriture finale sur ce qui a été fait mais je ne souhaite pas intervenir dans l'écriture parce que parce que dès lors qu'on a travaillé un petit peu dans l'audiovisuel on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui entre en compte qui viennent donner leur avis qui viennent vous dire que l'histoire elle est super mais on va on va carrément la réécrire ok donc et ça à tous les niveaux et on voilà une réalisation commence à la version 12 13 voire plus donc et bien que ce soit le problème des scénaristes qui prennent le projet et qui s'en occupe et je leur souhaite bonne chance j'espère qu'ils feront quelque chose de bien mais mais voilà en tout cas je veux pas m'en mêler et voilà et comme je veux pas qu'ils viennent se mêler de mes projets audiovisuels voilà merci beaucoup messieurs avec grand plaisir merci beaucoup merci à vous merci à vous qui êtes venus donc sur cette table ronde à 16h on aura un nouveau rendez vous on sera de nouveau en direct sous l'escalier d'honneur donc de la mairie à quai du polar merci à tout le monde merci à tout le monde